Allô, bonjour, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de l'architecture parce que c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, on continue à essayer d'expliquer le monde, on continue à essayer de défricher dans le cadre de notre recherche du bonheur. Nous avons besoin, un peu comme dans un paquebot, comme dans un bateau de course, de savoir où nous allons, même si on ne fait pas une course et que cette course c'est la vie. Alors aujourd'hui, on parle des architectes et on se rend compte finalement que si le papier ne refuse pas l'encre, l'espace ne refuse pas non plus le béton. Et je me rends compte que les architectes ont une grosse responsabilité dans le moment que nous vivons, dans le monde dans lequel on vit. Et en fait, c'est simplement parce que ce sont eux qui conçoivent, qui construisent ce qui nous entoure. Alors bien sûr, on peut se dire que les architectes ne sont pas responsables de tout, mais ils ont quand même une part de responsabilité. Et des études ont montré que quand on vivait dans un univers mal conçu, quand on vivait dans un univers, on va dire, anxiogène, dans un univers usant, eh bien on finissait par avoir des séquelles. Il y a même eu des études qui ont fait le point entre les maladies mentales ou les souffrances des gens et l'architecture qui les entoure. Et ce propos vient se relier finalement au kidnapping du beau par les riches et au fait que les pauvres n'ont pas droit ou accès au beau ou à l'harmonieux. Et en fait, ce phénomène a lieu aussi dans l'architecture. C'est-à-dire que regarde, regarde autour de toi, regarde comment c'est conçu, regarde si ça te donne envie d'habiter dedans. Et non, ben non, ça ne te donnera pas envie. Alors j'entendais l'autre jour qu'un architecte, celui dont je ne me rappelle pas le nom et qui n'a pas besoin qu'on s'en rappelle, qui a créé Bercy. Il a eu une idée géniale, il a mis une partie du bâtiment au-dessus de l'eau. C'était vraiment un truc niveau CP ou maternelle grande section. Et bien ce gars-là, il venait de mourir. Et on avait commencé déjà en Angleterre à détruire des bâtiments qu'il avait fait. Ouais, parce que si tu vas dans la city, par exemple, j'ai eu la chance d'habiter dans la city à un moment. J'étais en vacances. Et bien tu t'apercevras. Tu t'apercevras que les gens te diront que les immeubles autour sont détruits tous les 30 ans. Donc en fait, on construit pour du provisoire. Il y avait une très grosse... Où j'étais, c'était dans un Barbican Center. Au début, c'était fait pour les pauvres. Mais maintenant, c'est fait pour les riches. Et en fait, presque la jet set. Et en fait, il y avait une grosse caserne de pompiers. Et ils allaient tout péter. C'était du maxi béton. Pour construire des trucs qui allaient être cassés dans 30 ans. Alors à côté de ça, on parle d'écologie. On parle de la planète qui se réchauffe. Et puis on passe son temps à casser du béton. Et en refaire. Oui, tout ça pour te dire que les architectes sont coupables. Que les architectes sont des criminels. Et je commence à mettre en place une carte de l'horreur. J'ai déjà quelques endroits. Je l'avais dit. Le mollet Littry. La maison de santé. La maison des gendarmes. Les maisons de fonction des gendarmes. La caserne, entre guillemets, une gendarmerie de Bayeux. Et puis aussi le pôle emploi de Bayeux. Donc je crois que je vais faire une carte de l'horreur. J'ai entendu parler d'autres endroits aussi tout près de chez moi. Et en fait, on pourrait imaginer une carte des horreurs de France. Et voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est évident. Mais parfois, on ne le conscientise pas. Les architectes sont responsables. Parce qu'ils font de la merde. Et puis parce qu'ils n'ont aucune imagination. Alors quand il y a chez eux, sans doute qu'il y a des gros PC. Avec des pommes dessus. Et puis des écrans de la taille que tu n'as jamais vu. Où ils te montrent sous toutes les coutures le bâtiment qu'ils préparent. Mais quand on prépare de la merde. On a beau le préparer avec un ordinateur à 2, 3, 5, 6 000 balles. Ça n'a aucune importance. Avant, quand les architectes travaillaient, ils travaillaient sur plan, voire maquette. C'était drôlement différent. Et tu ne te rends pas compte. Ils ont fabriqué les immeubles haussmanniens sans calculatrice, sans ordinateur et sans tableur, sans rien. Voilà. Comme quoi le génie n'a pas besoin du temps qui passe. On se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...